Clara Heger, à ma droite, politologue, vous enseignez à l'université de Groningen aux Pays-Bas, candidate déclarée à l'élection présidentielle d'Espoir RIC 2022, une association qui milite pour remettre les institutions au service du citoyen. Vous êtes l'auteur du référendum d'initiative citoyenne expliquée à tous, co-écrit avec Raoul Mani-Berton, et de « Pour que voter serve enfin », c'est paru chez Talma, et Heger ? – L'émission, le titre de l'émission, il est révélateur. Que veulent les peuples ? C'est quand même une question, alors elle reflète l'état quand même de la démocratie dans notre pays, puisqu'on est six sur un plateau parisien, entre nous à nous demander que peuvent-ils bien vouloir. S'ils pouvaient exprimer au moins les revendications qui leur tiennent à cœur, on ne se poserait pas cette question, et c'est pas, alors j'entendais dire les questions de sondage, si je trouve que je suis politologue, les sondages, on pose la question dont on a envie de connaître la réponse, on ne pose pas la question que les citoyens se posent, il faudrait qu'eux puissent poser les questions à leurs concitoyens et mettre à l'agenda les sujets qu'ils leur parlent, c'est pas le cas, donc on ne sait pas en fait ce que pense le peuple, écoutons-le, laissons-le avoir le pouvoir de faire des propositions, et on saura, et dans certaines sociétés, on le sait. Sur la question de l'inégalité, en fait l'inégalité massive, factuelle, c'est une inégalité de pouvoir, où quand même on est dans une situation aujourd'hui où on a une majorité de citoyens qui subissent les décisions d'une minorité, on peut les qualifier d'élite, mais une minorité de responsables qui eux exercent la totalité du pouvoir. Et le décalage est de plus en plus fort, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la majorité gouvernementale, il faut le dire, c'est 13% du soutien du corps électoral. Donc on a une majorité qui se tait sans rien dire, qui essaye d'aller dans la rue, qui n'a aucun moyen d'inverser le cours des choses alors qu'elle subit une totalité des décisions auxquelles elle n'a pas pris part, qu'elle ne peut pas inverser le cours des choses. Donc si on parle d'inégalité, il y a une inégalité de pouvoir très très forte, très massive, et c'est ça qui structure aussi la politique, dans des démocraties représentatives qui ont poussé leur dérive oligarchique jusqu'au bout. La France est un exemple, mais ce n'est pas le seul pays, c'est peut-être celui qui a cette dérive la plus marquée, notamment en Europe occidentale, mais ce n'est pas le seul à subir cette distinction-là. Donc ça, c'est un constat de fait. On a une majorité des citoyens qui n'exercent pas le pouvoir, qui n'ont pas le pouvoir de prendre des décisions. J'entendais parler de co-construction, d'échange, de discussion, d'écoute, mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est comment on fait pour que les citoyens puissent décider. On a parlé du mouvement des Gilets jaunes, on n'a pas parlé, pas employé un seul mot, c'est-à-dire que c'est quand même un des rares mouvements sociaux, qui s'est centré sur une réforme institutionnelle, et c'est rare qu'un mouvement social ne reste pas sur la revendication originelle, mais bascule sur dire, ce qu'on veut, c'est contrôler les règles du jeu. Donc nous, voilà, le mouvement qu'on a mis en place, la vision à laquelle on aspire, c'est qu'on sorte d'une société où la majorité subit, qu'on puisse avoir vraiment la possibilité, pour chaque citoyen, de porter des propositions, qu'on aille des responsables politiques qui arrêtent de parler au nom d'eux, qui disent ce que veulent le peuple, mais qui agissent au service du peuple. Les responsables politiques, moi je l'entends au sens très large, ce n'est pas uniquement les élus, c'est aussi ceux qui sont titulaires de la fonction publique, c'est aussi les agents de l'État, qui font leur travail au service d'eux, et non plus au nom, en représentant maladroitement avec leur boule de cristal, en disant, ouh, il bascule plutôt à droite, alors on va parler de la droite, ouh là, il bascule plutôt à gauche, qu'on laisse enfin l'expression de la diversité d'opinion qu'il y a dans notre pays s'exprimer, et on constatera que la crétinisation va s'arrêter assez rapidement, parce que quand les gens décident, eh bien, ils montent aussi en compétence de façon très forte. Donc effectivement, il y a une inégalité de droit, une inégalité de pouvoir, elle est criante, et elle est criée aussi dans les rues, et il faut pouvoir l'entendre, cette inégalité-là. – Le référendum, il prend des décisions, il faut que des gens les exécutent. On revient à la notion de pouvoir exécutif, ou à la mise en forme, quand on est dans un système de référendum d'initiative citoyenne, avec l'initiative étant le point important d'ailleurs, parce qu'effectivement, il y a des référendums, mais qui posent la question. – Je suis un très conservateur sur ce plan-là, mais je ne crois pas à la démocratie directe, je crois à une collaboration des élites et du peuple, enfin, j'ai une conception extrêmement banale sur le sujet. – Mais je commence à avoir des doutes sur le suffrage universel. Vraiment, je me dis, faut-il garder le suffrage ? Je trouve que maintenant, le vieillissement du cours électoral donne des arguments contre le suffrage universel. – Le RIC va également susciter un vote, un survote, disons, des retraités. – La démocratie directe des retraités. – On a reconstruit à postériori le mouvement des Gilets jaunes. Le RIC surgit sur les ronds-points en janvier. – On a suivi de près, l'instauration du... – Je peux parler des gens qui ont produit ce rapprochement. – Je ne suis absolument pas hostile au RIC. Au contraire, il faut qu'on renouvelle, qu'on régénère la démocratie, la démocratie représentative. Elle a un dilemme depuis 250 ans, c'est comment museler le peuple ? Comment museler la colère du peuple ? Comment l'encadrer ? À travers des garde-fous, à travers des chambres hautes, à travers des cours suprêmes, des conseils constitutionnels. Donc c'est un dilemme que les pères libéraux de toutes nos constitutions ont posés il y a 250 ans. Sauf que le RIC demande du temps. Le RIC, c'est chronophage. L'ouvrier n'a pas forcément de temps. Moi, j'ai toujours été frappé, travaillant dans l'édition et l'imprimerie, de voir à quel point le modèle coopératif intéressait assez peu les ouvriers. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un seul souci, c'est aller remplir le frigo. La fin du mois s'arrête le 25. – C'est ahurissant, moi je dois vous le dire, parce que je travaille sur ces sujets, et j'ai la chance de passer une partie de ma vie professionnelle aux Pays-Bas. Je suis désolée de le dire, mais le niveau français sur la question du RIC et de la démocratie directe est bas. Et on a la démonstration ce soir de la bassesse du niveau sur cette question-là. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est la foire à la confusion. C'est-à-dire, oui, alors ça prend du temps à aller au-delà avec la démocratie participative. On parle de deux choses complètement différentes. Et la vertu du RIC, c'est que vous pouvez rester chez vous, attendre tranquillement, aller voter quand ça vous va. Vous avez juste un nouveau droit, un droit qui est celui d'écrire la loi quand vous en avez envie. – Ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut s'informer. Vous savez bien que c'est un investissement de voter. – Mais pas nécessairement, personne ne vous demandera votre carte de bonne informée en entrant dans le bureau de loi. – C'est-à-dire, et je crois, je finis là-dessus, parce que je pense que c'est important, je suis ravie de voir qu'on s'accorde quand même sur un diagnostic, qui est qu'on a une majorité de personnes qui sont impuissantes, et ça produit, mais j'ai envie de dire, heureusement, une forme de désaveu, où on dit, mais pourquoi ? Je ne vais pas continuer. Et je rejoins sur la question de la lucidité. Moi, j'ai écrit un article pour savoir si les citoyens étaient capables de percevoir la qualité de la démocratie dans leur pays. La réponse est oui. Et quel type de citoyens ? Les perdants. Ceux qui ne sont jamais au pouvoir, ceux qui subissent au quotidien des décisions qu'ils ne partagent pas, eux, ils sont capables, mais vraiment aussi bien que les experts. Je pourrais vous partager le papier, ça vous intéresse, vous pourrez voir. Donc ça, ces constats-là, si on les partage, après savoir démontrer que le RIC, c'est la mesure technique qui permet de mettre fin à ça, c'est facile, parce que c'est une question de fait. Et quand on parle de ce que le RIC produit et de ce que ne produit pas, à minima, il faut regarder les pays qui le pratiquent. Il faut regarder, moi, je rejoins, on s'inscrit dans le temps long, au début, les grandes luttes pour les droits civiques, c'était des luttes contre l'arbitraire. C'était des luttes pour dire, choisissez la constitution que vous voulez, mais donnez-nous des règles prévisibles. Arrêtez la tyrannie, un roi décide, et puis d'un coup, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ensuite, on s'est battus, et les mouvements ouvriers, parmi les mouvements ouvriers, parmi la classe ouvrière, il y avait le soutien pour la démocratie directe de forme initiative, écriture de la loi, vote de la loi était très haut, c'était les appareils qui ne suivaient pas. Les partis ouvriers, sur cette question, regardez l'histoire des mouvements en Suisse, quand cette question s'est posée, les partis disaient, non, 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 on ne va pas aller jusque-là, alors que le mouvement ouvrier lui disait, si, si, nous ce qu'on veut, c'est écrire la loi directement. Donc maintenant, on ouvre, on est dans un nouveau mouvement des droits civiques, et dans des mouvements de droits civiques, eh bien, on les voit, on les repère, parce qu'on a les mêmes types d'arguments qui sortent toujours. Les gens n'ont pas le temps, il y aura, et d'ailleurs, pour Emmanuel Todd, il y a des façons moins radicales que de supprimer le droit de vote aux personnes âgées pour faire voter les jeunes. Par exemple, on supprime, on fait des inscriptions obligatoires sur les listes obligatoires. – En France, il faut préciser quand on fait de près de présentation. – Mais non, mais vous comprenez, il y a un débat générationnel entre nous, mais j'ai bien compris la planète. – Nicolas Framont, est-ce que la lutte des classes est soluble dans le référendum d'initiative citoyenne ? – Enfin, ce qui est intéressant, c'est que le référendum d'initiative citoyenne soulève des réactions qui sont intéressantes, et ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'on voit comment il y a une idéologie qui est reconduite, qui est celle de dire que, dans le fond, les citoyens n'ont pas à être trop intéressés à la politique, qu'ils ont leurs propres contraintes, qu'ils doivent remplir le frigo, que l'ouvrier, il n'a pas le temps, voilà. – C'est lui qui disait ça, je n'ai pas le temps. – Le congélateur, le congélateur. – Le congélateur, exactement. – Ah, c'est central. – Et du coup, voilà, en fait, la fonction des élites, c'est de reconduire un discours qui prouve qu'on a besoin des élites, et moi, par exemple, je ne suis pas du tout d'accord sur l'idée, en fait, c'est une idée qu'on a par habitude, qui aurait besoin d'une bonne collaboration entre le peuple et les élites, puisque par définition, l'élite, elle ne peut pas collaborer avec le peuple parce qu'elle a des intérêts qui divergent. Alors du coup, on essaie de revenir en arrière, on se dit mais il y a eu un temps où l'élite était plus respectueuse, etc., etc. Et donc, en fait, on cherche toujours la bonne élite qui serait intéressée par l'intérêt général, alors qu'elle est intrinsèquement intéressée par son intérêt de classe, parce qu'en fait, l'élite, ce n'est pas une élite, c'est une classe sociale dominante. Alors c'est vrai qu'une fois qu'on a cette grille de lecture-là, on se pose la question de comment faire. Comment faire, et moi, comment faire, ce n'est pas comment assurer une bonne collaboration, parce qu'il n'y a pas de collaboration possible dans une société de classe, c'est comment assurer un bon rapport de force. Et le rapport de force, c'est ce qui permet non pas de dialoguer, mais c'est ce qui permet d'imposer la vue de ses intérêts et de les obtenir par la force, par la force, par le rapport de force, ça ne veut pas dire forcément la violence physique, mais ça veut dire en tout cas par utiliser ses ressources pour faire plier l'adversaire, parce qu'il y a un rapport d'adversité. Et ça a toujours été le cas, et moi, je suis toujours fasciné comment on reconstruit l'histoire a posteriori pour se dire qu'il y a eu un moment où ce dialogue, c'était épatant, mais pas du tout. Dans l'après-guerre, etc., on avait des grèves ouvrières hyper fortes. Nos élites étaient peut-être plus accommodantes parce qu'elles avaient peur. Et cette peur, c'est cette peur-là avec laquelle il faut renouer. Ce n'est pas avec des bonnes capacités de dialogue. Alors ensuite, la question institutionnelle, elle pose des bonnes questions parce que du coup, elle permet d'avoir le débat sur de quoi les gens sont capables, etc. Et moi, je trouve que c'est super intéressant, le référendum, parce que c'est un révélateur. Et qu'en réalité, quand vous dites référendum, vous avez toujours des gens qui font partie de la bourgeoisie, qui vont vous dire, oui, mais ils ne sont pas très informés, oui, mais ils n'ont pas le temps. Pour moi, c'est plus révélateur des affects de la bourgeoisie. Et en ça, c'est passionnant de parler du référendum. Oui, sur le RIC, la question du référendum, pour moi, ce n'est pas la question du temps. Déjà, dans les réunions que j'ai menées un peu partout sur le territoire pendant à peu près cinq ans, ce qui l'apparaissait, c'était plutôt un référendum à la Suisse. Parce que le problème du RIC, en l'espèce, c'est que souvent, ça se transforme en un plébiscite pour ou contre le président de la République. Pour ou contre le président de la République. Ce qui est assez gênant, quand on pose une question, si des personnes se prononcent pour ou contre le président de la République, ça n'a aucun intérêt. Sur les référendums à la Suisse, c'est un peu différent, puisqu'il y a plusieurs questions de poser, des questions régionales, départementales, une question nationale, ce qui permet quand même d'avoir des réponses peut-être plus précises et plus orientées en fonction de vraies convictions du citoyen. – Après, sur la question du… – Juste un point, juste pour être sûre. Le RIC, c'est le référendum à la Suisse. On ne parle pas du… Non, mais si, le référendum d'initiative citoyenne, c'est le dispositif suisse. – C'est le référendum d'initiative populaire. – Mais c'est la même chose. C'est juste qu'une personne qui est dans le mouvement s'appelle Yvon Bachot a changé le nom. – Mais ça reste, on est bien d'accord, ça reste de la consultation, puisque les questions… – Non, mais non. – Bien sûr que si, puisque les questions ne sont faites par le gouvernement. – C'est terrible, c'est terrible. – Là, c'est la capacité des citoyens de revenir sur les règlements qui leur semblent injustes. – Bien sûr. – Et c'est eux qui en ont l'initiative. – Ça ne va pas assez loin. C'est-à-dire que ce n'est pas de la co-construction citoyenne, ce n'est pas le pouvoir d'amendement du citoyen, c'est-à-dire qu'on ne va pas plus loin. Moi, ce que je propose, du moins ce que les citoyens proposent, parce que je parle au nom d'un collectif citoyen et d'une association, c'est d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire de enfin mettre sur la table, ce qu'on dit, installer les citoyens à table du gouvernement, c'est de proposer qu'avant toute grande loi votée à l'Assemblée nationale, des concertations soient lancées dans les territoires. Alors vous allez me dire, c'est long. Ben oui, mais bon, regardez la réforme des retraites, ça a duré une plombe, elle n'est jamais sortie. Donc on aurait mieux fait de faire une concertation, au moins on aurait eu l'avis des citoyens, tout en leur donnant toutes les informations, et je ne parle pas des informations gouvernementales, je dis bien toutes les informations, avec toutes les orientations de tous les partis politiques, pour qu'ils aient le maximum d'informations pour pouvoir décider, proposer, co-construire et donner des idées citoyennes, qui seraient, ah ben si... – Mais les citoyens, ils ont dit ce que je compose. – Non mais vous savez, juste après, je vais vous demander votre adresse de permanence et puis je vais vous envoyer le RIC expliqué à tous. Comme ça, vous allez lire ce que c'est et ce que ça veut dire exercer du pouvoir de décision. – Là, je parle plus du RIC, là je parle de la concertation. – Oui, mais c'est pas, quand vous parlez de la concertation, ça ne va pas plus loin, puisque c'est un dispositif où les citoyens proposent des choses, je crois qu'il faut vraiment clarifier le débat. Les citoyens peuvent proposer des idées, au final les élus choisissent celles qu'ils retiennent. Le référendum d'initiative citoyenne, c'est les citoyens font une proposition de loi, ils la rédigent, ils la votent directement et les élus l'appliquent. C'est pas de la concertation, les élus n'ont pas la capacité de dire cette loi. – Bien sûr que ça l'est, c'est juste que ce n'est pas de la co-construction sous contrôle d'élus, c'est de la co-construction par le parlement sous contrôle d'élus. – Et vous ramenez comment les citoyens au vote ? – Quand ils peuvent décider, je vous assure que les citoyens votent. Et je vous invite vraiment à regarder ce qui se passe dans tous les ateliers qui ont été mis en place, où les personnes ont écrit des lois, où ils appellent de leur vœu vraiment le fait de dire nous ce qu'on veut pouvoir, c'est porter des propositions, aussi avec nos élus, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de nécessité de dire, oh les méchants, là peut-être on a une divergence de point de vue. Ou dans un certain nombre de cas, c'est des travails, surtout au niveau local, où on a des maires qui aimeraient bien pouvoir porter avec leurs citoyens la proposition de leur village. Pas toujours, mais il y en a certains en tout cas qui font ce pas-là. – Alors Emmanuel Todd. – Oui, pour clarifier le débat, pour être sûr de bien comprendre, je voudrais demander à Clara Heger si le RIC, tel qu'elle le conçoit, fonctionne dans le cadre de la zone euro. C'est-à-dire qu'on garde l'euro ou pas ? – Clairement, on garde l'euro ou pas ? – Le RIC qu'on propose, je vais répondre très clair, le RIC qu'on propose, c'est un RIC qui touche à la constitution, c'est-à-dire qui permet aux citoyens de changer la constitution. La constitution étant au-dessus des traités européens, les citoyens peuvent décider de sortir de la zone euro par RIC. – Mais vous-même, vous êtes pour ou contre l'euro ? – Mais moi, on s'en fout, je suis pour ou contre. Quand on se présente à la présidentielle, on se présente sur des… – Vous ne me comprenez pas, c'est qu'en fait, tant qu'on est dans l'euro, aucune procédure ne peut rendre au peuple sa liberté. Donc en fait, avant même de proposer le RIC, il faut dire que vous êtes hostile à l'euro. – Non, c'est faux, c'est faux. – C'est du bipo. – C'est bon, je suis hostile. – Mais vous savez, c'est une fake news totale. – Mais vous êtes conscients que c'est faux de dire ça, factuellement. – C'est sa vision. – C'est sa vision, mais c'est faux. On ne peut pas dire, vous ne pouvez pas le mettre en place, puisqu'on ne peut pas mettre en place un RIC sur la loi ordinaire. Rien ne nous empêche de modifier la constitution, d'abord d'avoir ce droit-là en restant dans la zone euro. – Si vous pensez que la question de l'euro peut être discutée comme un truc du RIC, c'est que vous-même n'êtes pas clair dans votre tête sur les implications institutionnelles et c'est que c'est du bipo. – Non, pas du tout. C'est que moi-même, je suis clair, et là, il faut le dire à un moment donné, je suis clair sur ce qu'un président de la République, on s'en fout, un président de la République dans notre pays, dans notre pays, aujourd'hui, je suis candidate à la présidentielle. Est-ce qu'on peut, il faut quand même relire notre constitution. Le président de la République représente l'intégralité des Français, il ne gouverne pas. Un président qui dit « je suis contre l'euro », c'est un président d'un camp politique. Dans notre pays, aujourd'hui, il y a des personnes qui souhaitent rester dans l'euro, il y a des personnes qui souhaitent en sortir. Le rôle d'un président, c'est que l'intégralité de ses opinions puisse s'exprimer et qu'il y ait une décision démocratique qui soit prise. Il faut arrêter, et on n'a plus besoin d'une figure monarchique qui dit « Allez, avec mon baltin de peurlrin, je vous sors de l'euro » et puis tout ira bien. Lisons quand même ce à quoi les textes constitutionnels nous contraignent. Alors peut-être vous me direz, ah bah oui, mais à minima, en tant que citoyenne, moi j'ai la faiblesse de penser qu'un citoyen qui se présente à l'élection, il a, contrairement à visiblement beaucoup de gens autour de cette table, et même vous, Emmanuel Todd, à minima, lit la constitution sur ce que sont les pouvoirs du président, et est capable de dire « on s'en fout des opinions personnelles du président ». Ce qu'on veut, c'est un arbitre. Ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui lutte contre les abus de pouvoir. – Je suis désolée. – Mais là, vous ne pouvez pas dire, madame, ce n'est pas sérieux de dire qu'on s'en fiche des opinions du président de la République, puisqu'il est élu sur des programmes. – Non, 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 mais justement, c'est là où le grand malentendu… – La fiction française, je dirais la monumentale bévue du général de Gaulle, est d'avoir rêvé, en pensant à lui, mais pas à la France et aux Français, qu'il allait être un arbitre. – Non, non, aucun, aucune. – Il est en théorie un arbitre, mais là, en pratique, un président est élu par des partis assez puissants pour le soutenir dans sa campagne électorale. Je ne veux pas m'estestimer vos chances, mais je pense que vous avez… – Non, non, mais bien sûr que j'ai très peu de chances, mais je n'y serais pas allée. Enfin, l'idée de produire une offre politique qui tranche, c'est de montrer qu'on n'a aucune, aucune démocratie occidentale, aucune, qui n'a pas de figure d'arbitrage, aucune. La figure d'arbitrage dans un système politique, elle est essentielle. Notre constitution en prévoit une. En pratique, c'est vrai, elle est bafouée depuis quand ? Particulièrement depuis 2002, parce qu'on a alignement des mandats, inversion du calendrier électoral, et où on s'est habitué à entendre le président de la République s'engager sur une série de mesures qu'il ne peut mettre en place que s'il a la majorité à l'Assemblée. Déjà, c'est un problème quand même. Quand quelqu'un se présente en disant, donnez-moi tout le pouvoir, je changerai votre vie. Résultat, on n'a plus de fonction d'arbitrage dans notre pays. On l'avait constitutionnellement, on ne l'a plus. Si vous me dites, ça va être dur de revenir en arrière là-dessus parce que la pratique s'est instaurée, je suis d'accord. Par contre, si vous me dites, c'est du pipeau d'exiger que les présidents de la République ne soient pas questionnés sur leur opinion personnelle, ne soient pas questionnés sur ce qu'ils feraient sur l'emploi, sur le pouvoir d'achat, mais qu'ils soient vraiment questionnés sur qu'est-ce que ça veut dire être un gardien de la Constitution ? Comment vous allez faire quand le gouvernement va vouloir passer au-dessus de l'Assemblée et passer des décisions... – Vous voulez que ce soit la reine d'Angleterre en fait ? – Non, je veux le président finlandais. Le président finlandais est élu, c'est pas vrai, le président de la République n'est pas élu par les partis, il est élu par les citoyens. Et il y a d'autres pays, l'Islande, la Finlande, alors la Finlande, vous allez me dire, c'est vrai que c'est chaotique, la Finlande qui est quand même sur beaucoup de classements internationaux très hauts en termes de qualité des droits, protection des droits, qualité de la démocratie, système de redistribution, qu'est-ce qu'elle a ? – Niveau éducatif. – Niveau éducatif, elle a un président qui est élu au suffrage universel, direct, et qui a des fonctions d'arbitrage. Sans moquer, vous savez, c'est un problème pour la démocratie de dire, ah ah ah, et alors, vous allez faire quoi ? Mais c'est du boulot, c'est du boulot. Si on avait un arbitre aujourd'hui, on saurait ce qui se passe au Conseil de défense sanitaire. Aujourd'hui, on s'accommode d'une situation, à chaque fois que je discute avec des journalistes, je dis, vous savez ce qu'on débat ? Ah ben non, et c'est pas faute d'avoir demandé. Ah bon ? Et on s'arrête là. On dit, bah ouais. Et puis on lui demandera son avis sur la vaccination. – Si on veut parler de cette France-là, des catégories populaires et déclassées, il faut s'intéresser à la baguette à 29 centimes. Il faut s'intéresser au congélateur. C'est le congélateur. L'obsession, c'est le congélateur, pas le RIC. Le mois s'arrête le 25, le 26. – Je suis bien d'accord avec vous, c'est pour ça que l'inégalité est inacceptable. C'est pour ça que le fait d'être si peu rémunéré de son travail fait aussi partie de quelque chose qui a été dit, répété par les Gilets jaunes, et qui l'est dit et répété par tout le monde. Et on parlait de la question de l'insécurité, mais vous dites, il y a moins de sécurité, en fait, sociale, donc les gens veulent de la sécurité via les flics. Non, les gens veulent aussi de la sécurité collective. Or, c'est ça qui est en train d'être démonté. Quand on détruit l'assurance chômage, c'est la mesure la plus insécuritaire qui ait jamais été prise ces dix dernières années. Quand on détruit l'assurance chômage, on détruit une sécurité qui vous permet de ne pas complètement être esclave de votre destin professionnel, de ne pas l'être complètement, de l'être beaucoup, mais pas complètement. Donc, on détruit la sécurité sociale, et c'est la plus grosse mesure insécuritaire qui a été prise. Et on nous dit qu'au contraire, on va vers du sécuritaire, mais non, on va vers de l'insécuritaire, et on compense ça par du sécuritaire d'opérette, qui est avoir des flics et des patrouilles vigipirates qui défilent pour rassurer le bas-peuple qui a besoin d'être rassuré. Non, le bas-peuple, il a besoin de s'assurer collectivement. C'est ça qui se passe. – Aurélie Gros et Clara Heger. – À mon sens, il y a aussi une question de consommation de services publics. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le citoyen veut tout. On l'a vu dans les vaccins, par exemple, en France, on avait quand même le choix de choisir quel vaccin. Vous alliez sur une plateforme, alors moi, je dis Moderna, je prendrais du Pfizer, en troisième, je prendrais de l'AstraZeneca quand il était encore bon, avant qu'on me dise qu'il n'est pas bon. Moi, j'entends ça, je me dis, on ne vit pas dans le même pays, en fait. J'entends, les gens veulent du pain et des jeux, mais pas de droits. Du pain et des jeux. Il faut manger et puis s'amuser et être en sécurité. Moi, je n'ai pas vu pendant la crise sanitaire de demandes très fortes d'un surenchérissement de mesures. J'ai plutôt vu, en tout cas, ce que j'ai pu voir, parce que, comme tous les autres observateurs de la vie politique, j'ai été contrainte de regarder des pétitions, des manifestations, où c'était plus tôt pour avoir une relâche des mesures que, allez, on y va et on y va à fond. Ce qu'on observe, et c'est pour ça que je dis, je n'ai pas l'impression de vivre dans le même pays, c'est que, quand on regarde les enquêtes sur les valeurs dans le temps long, les enquêtes européennes sur les valeurs, qu'est-ce qu'on observe dans le temps long ? On observe que la demande de liberté, elle est très, très forte. Qu'en France, la défense des choix individuels, la tolérance vers des choix aussi de vie différents, de pouvoir faire société avec des personnes qui opteraient pour des vies de couple, d'une certaine mesure, pour une restriction aussi de l'arbitraire d'État, pour une vraie méfiance vis-à-vis de la surveillance via les nouvelles technologies, elle monte, elle est forte. Elle est aussi forte, en fait, que parmi des pays qui sont sur ces sujets, on va dire, des populations qui, sur ces sujets, sont très, très vigilants. Je pense, par exemple, aux pays qui peuvent être plus libéraux, les Pays-Bas. On a vraiment, quand on voit ça, ce qui est effarant, c'est qu'on a l'impression, et je vais faire une image qui parlera, je pense, à tout le monde, qu'on a des Français qui ont des opinions de Suédois, de Finlandais, très civiques, très droits, et qui sont gouvernés par des responsables bulgares qui disent, non, non, l'État, la verticalité, il faut leur donner du pain, des jeux, de la sécurité. Les droits, ça ne les intéresse pas, alors que c'est pas ce que... On a plein de données pour nous dire, c'est pas ça qui se passe. Par contre, ce qu'on voit là, c'est qu'il y a une difficulté quand même à accepter que ce petit pas... Alors, je suis d'accord, si vous me dites, c'est un petit pas, moi, j'applaudis des deux mains, c'est... D'ailleurs, c'est quand même Condorcet qui a inventé le dispositif du référendum d'initiative d'histoire, il fallait que je place quelqu'un, il fallait... J'ai placé personne, ça a remarqué, il fallait que je place quelqu'un, et qui a permis aux Suisses de l'avoir. C'est-à-dire, c'est vraiment... Et de tout moment dans l'histoire, par contre, on a eu des demandes de droits civiques, des demandes de pouvoir, on a eu en face des intellectuels et des responsables politiques qui ont dit, on va vous proposer autre chose. Mais imaginez que si, quand les femmes se sont battues pour le droit de vote, on avait dit, ce qu'on va faire, écoutez bien, on va faire une commission tirée au sort de femmes qui va nous expliquer ce que les femmes veulent. Parce que les femmes n'ont pas le temps. Comprenez bien, les femmes n'ont pas le temps, elles sont au foyer, elles doivent remplir le congélateur, elles ne peuvent pas, ça ne les intéresse pas de décider. Mais on dirait, mais pardon, en regardant du recul, on dirait, qu'est-ce que c'est ce moment-là ? À l'époque, on ne leur aurait pas dit, on aurait trouvé ça normal. C'est maintenant, ils ne le reculent. Va écouter, ce sera le mot de la fin. – Sous-titrage Société Radio-Canada